La présentation que je devais faire, je vais vraiment l'abréger et d'abord dire tout le plaisir et exprimer le plaisir et la fierté que je ressens à partager ces moments forts avec vous autour de cette question combien cruciale et importante qui est celle de l'entrepreneuriat. Vous félicitez pour le choix de cette thématique. Vous avez pu réunir des spécialistes venus du monde économique et politique pour débattre une question aussi cruciale autour de la genèse de ce nouveau modèle de développement. Si je suis ici parmi vous, c'est parce que je représente un secteur qui représente le dénominateur commun de toute ambition de croissance et de développement pour notre pays. Nous gérons quelques 10 millions. Nous avons franchi la barre des 10 millions d'usagers entre élèves, stagiaires et étudiants. Toutes les familles marocaines sont concernées par la question de l'éducation et donc l'éducation est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire de ministère ou une affaire de gouvernement. C'est une affaire de toute la société. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il faudrait qu'on arrête de s'autoflageller, on arrête le dénigrement et qu'on puisse exprimer des signes d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à se désolidariser autour de l'école publique marocaine. Et on a tout à gagner à nous fédérer et à créer vraiment un engouement pour cette école marocaine. Le Maroc s'est inscrit dans une démarche à l'exemple, à l'image de ce qui a été fait un peu de la part d'un certain nombre de pays, qui est celui de la généralisation de l'enseignement. Il faudrait penser absolument aux coins les plus reculés. Le Maroc est très divers culturellement, géographiquement, humainement. Et donc il faudrait penser aux enfants qui sont dans le rural, dans les montagnes les plus reculées, et qui ont droit à cette scolarisation. Et donc le Maroc a fait le pari de la généralisation. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers des prouesses faites dans ce chantier. Nous sommes à au-delà de 99% de scolarisation au niveau primaire. Vous allez me dire, mais avec quelle qualité ? Ça, c'était le modèle qui a été adopté par les différents pays, et la Banque mondiale le dit et le confirme. On fait le choix de la généralisation, et après on aborde la question de la qualité. La généralisation, quel est son impact immédiat ? C'est la réduction de l'analphabétisme. Si aujourd'hui, nous avons un Marocain sur trois qui demeure analphabète, seul un sur dix le sera, de la tranche 15-24 ans, et donc c'est considérable comme avancement par rapport à notre société. Alors l'aspect qualitatif, aujourd'hui, on peut être fier d'avoir une loi cadre qui va nous apporter justement ce surplus qualitatif. Une loi cadre qui va pérenniser, qui va sécuriser la mise en œuvre de cette réforme du système éducatif tant attendue. Il y a eu la charte de l'éducation et de la formation en 99, et vingt ans après, on en est encore en train de discuter sur l'aspect qualitatif. Pourquoi ? Parce que cette charte n'a pas été traduite en loi. Aujourd'hui, nous avons une loi qui va nous permettre d'injecter cette qualité. Nous allons, dès ce mois de septembre, incha'Allah, avoir l'occasion de faire des tournées nationales pour présenter le contenu de cette loi cadre, parce que cette loi cadre est très riche. Parce que, pour ne citer qu'un exemple, c'est celui de l'obligation de la scolarisation. Nous étions sur un modèle de 6 à 15 ans, on passe à un modèle de 4 à 16 ans. Et donc, on gagne au moins 4 années de scolarisation, de moyenne de scolarisation. C'est un indicateur très important dans le développement du capital humain. On passe de 5 ans à 9 ans dans la décennie qui arrive. Et donc, à l'occasion de cette tournée, on voudrait avoir un pacte national autour de l'école publique, un pacte national mobilisateur et fédérateur autour de cette école. Le défi, aujourd'hui, de l'employabilité, il est posé, effectivement. Pourquoi ? Parce que, chaque année, nous mettons sur le marché du travail quelques, un peu moins de 300 000, 120 000 des universités, 150 000 de la formation professionnelle. Des profils qui ne sont pas employables. Pourquoi ? Parce que nous avons une sorte de clonage. Quand on a des juristes, nous avons 2 000 privatistes qui ont exactement le même profil. Quand on a des économistes, pareil. Et donc, l'économie, elle absorbe les meilleurs profils. Et puis, tout le reste reste un peu en marge de cet effort de recrutement. Et donc, le mot d'ordre qui est donné, c'est la professionnalisation de nos filières. Avant-hier, quand Sa Majesté a lancé officiellement la rentrée pédagogique 2019-2020, on a présenté, devant Sa Majesté, le nouveau modèle, la nouvelle architecture pédagogique qui démarrera l'année prochaine, qui est celle du bachelor. Ce bachelor, pourquoi on l'a imaginé ? On l'a imaginé, justement, pour rafraîchir ces filières, les diversifier, et permettre un dosage des soft skills qui sont aujourd'hui que nous n'avons pas et qu'on n'a jamais pu mettre dans nos profils, dans nos cursus universitaires. Nous allons instaurer une année fondatrice pour permettre une orientation déterminée de l'étudiant. Aujourd'hui, 80% de nos étudiants se retrouvent dans un système à accès ouvert par défaut, parce qu'ils n'ont jamais été accompagnés pour choisir ces filières-là. Et donc, on va également finir avec ces filières mastodentes qui accueillent des 2 000, des 3 000 étudiants pour aller plus vers une diversification de ces filières-là. Mais il faudrait se rendre à l'évidence que l'université marocaine, aujourd'hui, elle a une double mission, où elle est acculée à résoudre coûte que coûte une équation périlleuse. Un, c'est de former l'élite de cette nation. Et l'université marocaine a rendu ce service à la nation depuis sa création. Et toute l'élite, aujourd'hui, politique, scientifique, médicale, on la doit à cette université marocaine. Mais aujourd'hui, il y a d'autres attentes. Au nom de la paix sociale, il faudrait absolument accepter quelques 280 000 étudiants chaque année. Si l'université ne pouvait pas les accepter, qu'est-ce qu'on en fera ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le débat est lancé. L'accès à l'université, comme le soulignait si bien notre souverain lors du dernier discours, ne doit pas occulter l'importance d'aller vers d'autres filières, et notamment la formation professionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'orientation vers la formation professionnelle constitue un pilier majeur qu'on devra développer. Et forcément, il faudrait changer la perception de cette formation professionnelle. Parce que pendant longtemps, ceux qui allaient vers la formation professionnelle, ceux qui étaient en échec, tout simplement, dans le système éducatif. Or, et si l'Endele aussi est là pour le prouver, la formation professionnelle, ce n'est pas uniquement une main-d'oeuvre à bas prix, mais une main-d'oeuvre qualifiée. Et aujourd'hui, si on a nos investisseurs dans les métiers mondiaux qui sont là, automobiles, aéronautiques, c'est parce qu'ils arrivent à trouver une main-d'oeuvre qualifiée. Quand Salahdin a lancé le plan émergence il y a quelques années, il fallait absolument créer des compétences. Et l'université marocaine, la formation professionnelle, s'est engagée dans ce pari national. La question également qui est revenue, c'est celle de la recherche scientifique. Et je voudrais l'évoquer sous l'angle de la R&D, et principalement de l'innovation. Sachant que l'innovation est le véritable ferment de toute croissance économique. Et aujourd'hui, il faudrait absolument qu'on puisse rapprocher davantage, et on ne le dira jamais assez, le monde universitaire, le monde académique, au monde entrepreneurial. Nos chercheurs, avec les industriels, ne se parlent pas assez. Et donc il faut absolument, autour de cette innovation, créer ce mariage de raisons. Et donc il faudrait, en tant que gouvernement, mettre en place un certain nombre de dispositifs réglementaires pour institutionnaliser ce mariage. Et contribuer à l'éclosion de ce système, ce véritable écosystème recherche-innovation, tant attendu et tant recherché. Il faut rappeler que nous avons parmi nous des présidents d'universités où il y a une véritable politique d'innovation. Des universités qui déposent quelques centaines de brevets annuellement. Mais que deviennent ces brevets ? Et c'est là le gros problème. Il faut absolument que cet écosystème permette, un, une levée de fonds, et l'éclosion de ce potentiel de start-up. À côté de ça, bien sûr, il faudrait conjuguer des efforts pour accompagner cet effort de création d'entreprises et de start-up à travers des capitaux risques, des fonds d'amorçage. Il n'y en a pas assez. Tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de discuter avec quelqu'un de la, je crois, de Tijari Wafaban, qui vient de mettre en place un instrument d'accompagnement. Mais quand je lui ai dit quel est le montant que vous octroyez à ces start-up, il m'a parlé de 100 000 dirhams. 100 000 dirhams ne pourra pas incuber une entreprise innovante, high-tech. Et donc, il faut absolument changer de paradigme pour permettre l'accompagnement de ces jeunes talents. Vous l'avez tous dit, notre système éducatif est caduque. Au fait, les systèmes éducatifs internationaux sont caduques. Ils sont dépassés. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les systèmes éducatifs ont été mis en place pour permettre de former de bons exécutants. Et en formant de bons exécutants, qu'est-ce qu'on fait ? On tue la créativité et l'innovation. Au fait, il n'est pas demandé de former des jeunes enfants à devenir entrepreneurs, mais plutôt à être entreprenants. Et c'est tout le paradigme qui devrait changer. Il faudrait absolument que la trajectoire de tout jeune ne soit plus une trajectoire linéaire. Aujourd'hui, un système éducatif, c'est très linéaire. C'est primaire, collège, université. Il faut absolument que ce soit une trajectoire qui fluctue d'année en année pour permettre, justement, l'émergence de cette capacité d'innovation. Et donc, c'est une révolution de l'esprit, une révolution des systèmes éducatifs à laquelle nous sommes invités. Je voudrais rendre hommage, je ne sais pas si nos amis de Injaz Mrelib sont parmi nous, mais il faut un travail remarquable sur, justement, la sensibilisation à l'entreprenariat dès le primaire. C'est quelque chose que nous avons démarré avec Injaz Mrelib. D, la cinquième année, sixième année primaire. Et ça donne des fruits, puisque Injaz Mrelib, et je crois à sa troisième édition, ou à plus, il y a moins de trois jours, il y a eu le concours de la meilleure junior entreprise. Et c'est un lycée à Salé et une équipe de la faculté de droit suisse et à Rabat qui a remporté ce concours. Des efforts considérables sont menés au niveau de l'université marocaine, notamment à travers les carrières center, avec l'USAID, pour rendre employables nos profils, mais également pour essaimer et inculquer la culture entrepreneuriale chez nos étudiants. L'introduction d'un certain nombre de modules d'entreprenariat dont nos cursus avaient bien déjà démarré et commencent à donner des résultats. Et Mme la Présidente a parlé d'un super projet qui a démarré à l'université Hassan II et à Mohamed V, qui est celui du statut auto-entrepreneur. Et nous avons comme objectif de former 200 startups chaque année. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, mon sentiment personnel, si je peux le partager avec vous, c'est que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse accomplir ce miracle éducatif que les Marocains appellent de tous leurs vœux. Sa Majesté le Roi Mohamed VI porte ce chantier éducatif et implique toutes les forces vives de la nation pour y contribuer. Le gouvernement en fait sa priorité. Il est mobilisé au jour le jour, justement en mobilisant les budgets assez conséquents. Un des départements ministériels qui a eu une augmentation de budget, c'est celui de l'éducation nationale. Parce que le gouvernement a compris que l'investissement dans l'éducation est un investissement important pour le pays. Autrement dit, nous devons tous être conscients qu'en matière d'éducation, c'est maintenant ou jamais. Et le dernier mot, c'est la mobilisation de tous pour gagner ce pari. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais vous demander de rester encore quelques minutes pour vous poser quelques questions qu'on a préparées avec les membres de la CGEM. L'attente est très forte. Je sais que la pression sur mes épaules est grande pour que je puisse décrocher des réponses par rapport à ces questions qui sont très pragmatiques, qui appellent une réponse très rapide. Alors ma première question va porter sur la loi sur la formation continue qui a été votée. La CGEM a fait des recommandations, notamment sur la nécessité d'approfondir la réflexion avec les parties prenantes pour mettre en oeuvre, on va dire, les conditions de réussite. Monsieur le ministre, vous êtes face aux professionnels du secteur qui sont dans la salle. Pourriez-vous, d'une part, les rassurer sur le fait que vous avez entendu ces recommandations et que vous êtes prêts à rediscuter des dispositions de cette loi ? Merci. On m'avait prévenu qu'il devait y avoir une heure de vérité et que je devais être là pour justement exprimer ces engagements, l'engagement du ministère face à ces questions que vous venez d'évoquer. Je voudrais revenir un peu en arrière et je me rappelle encore les débats passionnés et passionnants qui ont été menés au sein de la deuxième chambre, notamment avec mon ami Abdel Elah et Emel, je ne sais pas si Emel est là, de l'UMT. Et donc, ces débats qui ont été très riches, très constructifs et qui ont abouti à voter cette loi, cette loi très importante sur la formation continue et qui va forcément avoir un impact sur la compétitivité des entreprises dans la mesure où elle élargit les différents types d'entreprises qui en bénéficient. Aujourd'hui, on est à 10% d'entreprises qui bénéficient de ces formations continues. Il est question d'introduire également les TPE, les très petites entreprises, et aussi tous les salariés et aussi ceux qui sont en perte d'emploi. Alors, en tant que ministère, je voudrais rassurer à différents niveaux. D'abord, c'est sanctuariser, et ça, c'est contenu dans la loi, la fraction de la TFP qui est allouée à la formation continue et qui est de 30%. Donc, ça, c'est quelque chose d'acquis dans la mesure où elle est inscrite dans la loi. Deuxième chose, deuxième niveau d'engagement, c'est de garantir l'indépendance et le cloisonnement de l'unité administrative qui devrait gérer la formation continue, dans la mesure où, aujourd'hui, cette unité administrative dépend de l'OFPPT et donc, en tant que ministère, nous allons garantir cette indépendance. Alors, comment on va garantir cette indépendance ? Il y aura un CA, un conseil d'administration, dédié à cette formation continue. Et c'est ce CA-là qui met en place cette unité administrative. Et le président du CA, c'est l'autorité gouvernementale en charge de la formation professionnelle. Donc, sur cet aspect-là, il n'y a aucun problème. Troisième élément qui est fondamental, et on l'a déjà exprimé, c'est l'implication de nos partenaires économiques, la CGM principalement, et nos partenaires sociaux, les syndicats, dans toute la réflexion, dans toute la discussion. Nous sommes aujourd'hui à la veille de décliner tout un arsenal juridique sur les textes d'application. Et bien entendu, la CGM et les syndicats seront impliqués avec nous dans cette réflexion. Merci beaucoup. Alors, justement, c'était l'objet de ma deuxième question, toujours sur la formation professionnelle continue. Et ça appelle une réponse très courte, oui, faisable, non. Comme on le sait, le financement se fait par les entreprises. Vous l'avez dit, la taxe de formation professionnelle. Alors, ces entreprises, elles contribuent à hauteur de 2,4 milliards en termes de taxes sur la formation professionnelle. Sur ces 2,4 milliards, 800 millions sont réservés à la formation continue, ce qui correspond à peu près 30%. Et sur ces 800 millions, seule une toute petite portion, on va dire, est effectivement reversée aux entreprises. On est donc sur des niveaux de ratio alarmants. Aujourd'hui, les professionnels demandent un assouplissement de ces procédures. Nous savons que vous êtes favorables à l'assouplissement de ces procédures. Alors, ma question, elle est très simple. Est-ce qu'on peut s'engager ensemble aujourd'hui pour que les décrets et les différents textes d'application soient publiés avant fin décembre ? Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur les chiffres que vous avez évoqués. L'ATFP, elle fait autour de 750 millions d'euros. Ça, c'est les chiffres 2018. Alors, contrairement à ce que vous avez dit, il y a 45 à 52% qui sont engagés de cette tranche-là. Alors, c'est vrai que le remboursement, il est autour d'entre 65 millions et 100 millions de dirhams. Mais il y a également l'engagement. L'engagement, il est de 52%. Pour cette année 2018, l'engagement est de 360 millions de dirhams sur les 750 millions de dirhams. Donc, c'est important. Alors, ça va où ? Ça va, un, au GIAC, parce que les GIAC mènent des études sectorielles, payent également de l'ingénierie de formation. Ça va au CSF et ça va également aux grandes entreprises, aux grands établissements. Alors, c'est vrai qu'après ce qu'a connu le secteur dans les années 80, il y a eu un durcissement de ces remboursements et une complication des démarches administratives pour rembourser les entreprises. Et ça fait que, voilà, la formation continue ne fonctionnait plus. Alors, l'intérêt de cette loi aujourd'hui, c'est pour trouver d'autres mécanismes. En attendant la mise en place de ces textes d'application, on peut travailler sur l'assouplissement des CSF, sur la révision des manuels de procédure. Rien ne nous l'interdit. Nous avons un conseil de gestion, nous avons un comité central des CSF, et on peut trouver des mécanismes d'assouplissement en attendant les textes d'application. Bien entendu, dans ces textes d'application, le monde d'ordre qui est donné, c'est l'assouplissement. Nous sommes également en train de travailler avec le Millennium Challenge, dans le cadre d'une assistance technique, sur la gouvernance de cette unité administrative, mais également la dématérialisation de ces opérations de remboursement par la mise en place d'un système d'information. Une échéance, monsieur le ministre, pour les textes d'application ? Cette année. Très bien. Vous l'avez entendu, mesdames et messieurs. Cette année, donc, pour les textes d'application. Parlons maintenant rapidement des CMC. C'est un sujet aussi qui a été très fortement évoqué. La cité des métiers et des compétences. C'est un projet national. Toutes les parties prenantes de la CGEM, les fédérations sectorielles, les régions aussi, ont été impliquées. Il y a eu une très forte mobilisation pour soutenir et accompagner l'effort sur ce sujet, dans un calendrier qui était très court. Alors, monsieur le ministre, pour un meilleur accompagnement de la mise en oeuvre, les professionnels proposent la création d'une instance de coordination au niveau national pour optimiser l'impact de ces CMC. Quel calendrier de réalisation des CMC pouvons-nous annoncer ? Et qu'en sera-t-il de cette instance nationale ? Alors, l'État, aujourd'hui, dote les 12 régions d'une cité des métiers de compétence. C'est un nouveau modèle qui a été conçu pour rehausser la formation professionnelle existante, mais également former une cohorte de lauréats avec un certain niveau d'excellence. Dès le départ, nous avons mis au cœur de ces CMC la contribution du partenaire professionnel et des régions parce qu'en fait, vous êtes ceux qui vont accueillir ces lauréats. Et donc, nous avons conçu un modèle de gouvernance basé sur une SA avec un conseil d'administration présidé par un professionnel. Et donc, vous êtes intégrés dès le départ de la réflexion sur ce modèle-là. Et donc, on ne voit aucun inconvénient à mettre en place cette instance dont la mesure, aujourd'hui, le chantier est vraiment accélérée parce que nous avons une échéance à respecter, c'est celle d'un démarrage effectif des travaux à partir de janvier 2020 et la livraison de la première cité à partir de la rentrée 2021. Donc, c'est l'OFPPT qui pilote ce projet au nom de l'État. Et donc, j'inviterai l'OFPPT pour mettre en place cette instance de coordination avec vous parce que nous voulons également encourager la formation au milieu professionnel. Et si vous n'êtes pas avec nous, notre projet ne sera pas réussi. Merci, M. le ministre. Ce sera donc ma dernière question. La signature des conventions d'employabilité qui ont été retardées en raison des reports des assises de l'emploi et de la formation. Les conventions sont prêtes depuis le novembre dernier. Serait-il possible, M. le ministre, de s'engager auprès des professionnels qui nous écoutent sur une date ou une échéance pour la signature de ces conventions ? Alors, les assises y sont toujours d'actualité. M. le chef de gouvernement pourra-t-il dire peut-être un mot ? Il y a eu une préparation régionale de ces assises très importante. Il y a eu vraie mobilisation entre les régions, les professionnels, l'État. Et donc, on voulait absolument consacrer un moment solennel pour signer ces conventions. Et nous sommes tout à fait prêts pour les signer rapidement s'il faudrait, je veux dire, activer les choses. Mais je pense qu'il faudrait absolument qu'on tienne ces assises pour donner également une véritable dynamique à l'employabilité de nos jeunes. Merci beaucoup, M. le ministre. Vous devez être prêté au jeu des questions-réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501